Je n'avais jamais imaginé qu'un jour je pourrais vivre de ça. C'est un messiaire à risque, c'est-à-dire que tu te lances dans une aventure, tu ne sais pas quand ça va finir. Eux, c'est Farid et Moustapha, ils font un truc qu'on aimerait tous faire. Ils vivent de leur passion. Cette passion, c'est la danse hypo. Moi, c'est Sonia, elle, c'est Camélia. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on s'est demandé comment ont-ils réussi à vivre de leur passion et est-ce que c'est un travail différent des autres. Voici donc Farid. Il est chorégraphe et possède sa propre compagnie. Et d'une, c'est Moustapha Bélane, alias Moustique. Il est danser à faire près. Pour vivre de leur passion, ils ont une recette. Être patient et déterminé. J'ai dû passer, on va dire, à peu près 8 ans en tant que passionné, en train de m'entraîner à faire des compétitions, à faire des spectacles amateurs, etc. Là, ça fait une dizaine d'années que je suis danseur professionnel. Je pense que c'est un atout pour moi de travailler avec plusieurs compagnies. Si tu travailles avec une seule compagnie, c'est bien, tu vas tourner. Mais voilà, après, tu n'as pas d'autre vision. J'enseignais la danse. Là, je gagnais bien ma vie. Et du moment où j'ai commencé à faire de la chorégraphie, ce n'était pas la même chose. Et vivre de la danse, ça a été très dur et très long. Je travaillais à l'usine. J'avais ma pratique en parallèle. Il faut se donner les moyens. Il faut avoir envie et être motivé. On pourrait penser que vivre de sa passion, c'est vivre sans contrainte. Parce que tu aimes ce que tu fais. Mais en réalité, ce n'est pas toujours facile et c'est un quotidien exigeant. Avoir une compagnie, c'est aussi faire du management, c'est-à-dire gérer des équipes. C'est aussi une entreprise. Donc, il faut gagner de l'argent. Il faut pouvoir payer les gens correctement. Il y a des choses qui sont un peu chiantes, mais ça fait partie du boulot. Par exemple, rédiger des dossiers, faire des analyses budgétaires, organiser des tournées, appeler des programmateurs qui ne te répondent jamais, qui te font attendre six mois. Vivre de sa passion nécessite des sacrifices. Leur récompense, le bonheur de se réveiller tous les matins avec l'envie de travailler. Niveau finance, ce n'est pas toujours facile. Les arts ou le sport restent des milieux précaires. On peut ne pas gagner sa vie, mais en même temps, on peut la réussir. Donc, je n'aime pas trop l'idée des artistes maudits. Il faut qu'ils souffrent, il faut qu'ils galèrent pour réussir dans la vie. C'est un messier à risque. C'est-à-dire que tu te lances dans une aventure, tu ne sais pas quand ça va finir. Quand tu te lances et que tu veux fonder une famille, etc., tu te dis que ce n'est pas un métier stable. En France, tu as les gens ultra-conforts, c'est-à-dire les multinationales, y compris pour le hip-hop. Tu as des compagnies qui sont des multinationales. Et à côté de ça, tu as plein de pauvres qui galèrent, qui n'ont pas les moyens de travailler et qui doivent faire d'autres choses à côté pour pouvoir vivre. Et encore, en France, il y a un système de solidarité pour aider les artistes. Justement, avec la danse, on a voyagé sur pas mal de pays et on peut voir la différence. Ici, en France, par exemple, le statut d'intermittent, il te permet, par exemple, quand tu as du temps libre, tu peux te consacrer à la recherche d'emplois, etc. Et oui, vivre de sa passion, c'est plus encourager en France qu'ailleurs. Le souci, c'est qu'avec la fin des emplois aidés, beaucoup d'associations sportives ou artistiques ont vu leurs emplois disparaître. Mais Moustique et Farid, le monde dit qu'il est encore possible aujourd'hui d'exercer sa passion malgré tout. Et vous, seriez-vous prêts à te quitter pour vivre de votre passion ? Racontez-nous tout ça dans les commentaires et n'hésitez pas à voir les autres vidéos des haut-parleurs sur YouTube, Twitter ou Facebook. Sous-titrage ST' 501